Oui, Madame la Présidente, je voudrais d'abord remercier nos rapporteurs qui nous ont présenté un dossier extrêmement intéressant. Effectivement, tous les pays de l'Union Européenne aujourd'hui, d'une façon générale dans le monde, sont obligés de rationaliser leurs moyens pour faire face à leurs engagements. Et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, on a eu tendance à externaliser un peu les moyens. S'agit-il de la mise en péril du service public ? Je ne le crois pas. Je crois qu'on va vers une mutation et dont il faut tenir compte. Et l'administration doit être en mesure de pouvoir effectivement s'adapter au temps qui évolue. Je voudrais donner l'exemple de mon pays, la France, puisque cela a été évoqué avec la révision générale des pouvoirs publics qui avait été engagée par le Président Sarkozy. Aussi, nous avions la réduction drastique d'un certain nombre de fonctionnaires, puisqu'on ne remplaçait pas un fonctionnaire sur deux. Et puis, il y a eu l'alternance politique. Et alors, on pouvait s'attendre à ce que le nouveau gouvernement reviendrait sur des mesures qu'il avait particulièrement critiquées de la gestion précédente. Or, en dehors de trois ministères, la sécurité, la justice et l'éducation, le nouveau gouvernement socialiste en France a décidé non pas le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, mais le non-remplacement de deux fonctionnaires sur trois. Donc, vous voyez, on est toujours dans la même logique, tout simplement, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui s'imposent aux gouvernants et qui ne peuvent pas, aujourd'hui, être contournées. On ne fait pas preuve de beaucoup d'imagination. Les gouvernements, même s'il y a alternance, sont obligés de rester dans une certaine logique de rationalisation des moyens, parce que, nous le voyons bien, compte tenu de l'économie générale et des difficultés budgétaires de l'ensemble des États, il y a des mesures à prendre qui sont évidentes. Alors, l'ouverture à la privatisation, on a vu qu'elle est souvent mal perçue par nos concitoyens, parce qu'ils considèrent que le service public n'est plus assuré de la même manière, car il y a des domaines dans lesquels c'est plus facile que d'autres. Et c'est vrai, vous avez évoqué la question des télécoms, tout le monde s'est aperçu que l'ouverture au privé des télécoms a complètement bouleversé les télécommunications, de façon générale, puisque les prix se sont effondrés, et qu'aujourd'hui, le prix de communication pour tout citoyen est nettement inférieur à ce que l'on a connu dans le passé. C'est vrai aussi dans les transports, et notamment dans le transport aérien, où on a vu une transformation très importante qui a permis à beaucoup plus d'Européens de voyager aujourd'hui, grâce à l'ouverture au privé de l'espace aérien. C'est peut-être un peu plus compliqué dans l'espace ferroviaire. On a les exemples, en particulier britanniques, qui ne sont pas forcément les meilleurs exemples. On est habitué, là aussi, à un service public du transport ferroviaire. Il y a une évolution, un juste milieu à trouver. Mais je pense que, de toute façon, l'ouverture du transport ferroviaire est inscrite, là aussi, dans l'avenir, et que, peu à peu, les consommateurs se rendront compte qu'il y a, là aussi, la nécessité d'ouvrir vers le privé. En revanche, je voudrais évoquer le problème des collectivités territoriales. Je suis également un élu municipal, je suis adjoint au maire de Nice, et dans ma ville, il y a plusieurs décennies, on a privatisé les cantines scolaires, on a privatisé les transports locaux, on a privatisé la gestion des piscines, la gestion de l'eau, pour deux critères. Le premier critère, c'était de dire « ça coûtera moins cher », et le deuxième critère, c'était de dire « ce sera mieux fait ». Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que ça ne coûte pas moins cher, et que souvent, ça n'est pas mieux fait. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma ville, nous avons à nouveau mis en régie les cantines scolaires, pour le même prix et avec un rendu meilleur, puisque toutes les enquêtes montrent que le consommateur est plus satisfait du service de la collectivité que du privé. Il en est de même pour les transports locaux, qui étaient privatisés et qui sont revenus en régie, mais là aussi, nous ne sommes pas dans un domaine concurrentiel, parce que nous sommes dans un régime quasiment de monopole, et ça en est de même pour la gestion des piscines, la gestion de l'eau. Donc je crois qu'il faut arriver à avoir une attitude assez équilibrée, en disant qu'il n'y a pas d'opposition dogmatique en la matière, mais que nous sommes amenés à examiner cas par cas, et voir là où le privé est mieux placé, notamment dans le domaine concurrentiel, il faut ouvrir, et là où nous ne sommes pas dans le domaine concurrentiel, je crois que l'administration a encore son rôle à jouer.